Marina Platonov, première. Je suis Marina Platonov-Serja, je viens d'avoir 47 ans. Je suis maman comblée de Mathilde, 22 ans, Thibaut, 19 ans, Léna, 10 ans et Apolline, 5 ans. Et je suis juriste, depuis presque 6 mois, juriste référent violence au CIDF des Landes, où je suis très heureuse. J'ai un parcours de vie assez atypique, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, bercée entre la culture africaine de ma maman, parce qu'on a vécu un petit peu en Afrique et elle, étant née au Sénégal, on a été bercée un petit peu dans cette culture-là de partage, d'envie d'être avec les autres, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. Et la culture russe de mon papa, donc beaucoup plus rigide, cérébrale, on va dire beaucoup plus intellectuelle. Mais finalement, c'est ce qui m'a permis sûrement d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait des études de droit, somme toute classique, j'ai, voilà, un débat de droit communautaire. J'ai commencé à exercer assez tard en tant que prof dans une école de commerce, j'avais presque 30 ans. En fait, j'avais eu deux enfants avant, dans ma première vie, on va dire, de femme mariée. Et ensuite, j'ai eu un petit moment de flottement, on va dire, professionnellement, donc j'ai fait plutôt un boulot alimentaire. Voilà, j'ai rencontré mon deuxième mari et là, je me suis déplacée, donc je suis allée vivre en Haute-Savoie où j'ai été juriste pendant presque dix ans dans un service d'aide aux victimes d'infraction, où j'ai pu mesurer en fait l'importance que c'était d'écouter, de donner. Et finalement, plus on donne, plus on reçoit, donc ça m'a permis aussi à un moment donné que ça devienne un peu ma thérapie de donner aux gens pour recevoir, voilà. Et j'ai passé dix ans comme ça et il y a deux ans et demi, avec mon mari et nos deux enfants, nos deux plus jeunes enfants, on est partis vivre au Maroc, en fait, voilà, à Marrakech. Et on est rentré cet été, enfin l'été 2020 dans les Landes, où maintenant j'exerce cette profession de juriste référent de violence au CIDF, voilà. Et où j'ai aussi appris à me reconstruire professionnellement, puisque ça faisait plus de trois ans que je n'avais pas travaillé et que j'étais partie de mon ancien travail dans des conditions assez compliquées, avec un chef très harcelant. Et donc, il a fallu vraiment beaucoup de patience à mes collègues pour que je reprenne confiance en moi et que je me sente aujourd'hui comme je suis dans ce travail. Ce que j'étais hier, je pense que j'étais une jeune femme déjà avec un fort caractère, mais avec une pression familiale assez importante, c'est-à-dire où l'échec n'avait pas de place, donc voilà, aucun échec possible dans sa vie, que ce soit personnel ou professionnel. Avec une première vie conjugale très compliquée, où j'ai subi pratiquement 12 ans de violence conjugale, alors que psychologique finalement, beaucoup de harcèlement et beaucoup de violence psychologique et morale très compliquée, où j'étais une jeune femme parce que j'étais assez jeune, censurée, complètement censurée. J'étais une maman, une jeune maman, puisque j'ai eu ma fille à 24 ans, très culpabilisée. Une jeune maman plutôt assez mal aimante, je pense, parce que je ne savais pas trop aimer, vu que je n'étais déjà pas beaucoup aimée par mon mari à cette époque-là. Et où, sur le point professionnel, c'était le désert, parce que forcément, je me suis effacée sous l'emprise de mon ex-mari, où j'ai été obligée de lui le propulser vers le haut, pour moi, me contenter d'élever mes enfants et de me taire. Voilà, donc j'étais vraiment plutôt une femme censurée, une maman culpabilisée et une femme active, totalement passive, en fait. Voilà, donc pas très heureuse. Voilà. Et aujourd'hui, alors, aujourd'hui, ce que je suis, après un long, long, long cheminement, je pense que, vraiment, je pense que je suis une résiliente. Vraiment. Résiliente au sens que je me suis vraiment appropriée toutes les épreuves de ma vie, que ce soit des épreuves dans ma vie conjugale, que ce soit des épreuves dans ma vie de maman. Notamment, voilà, quand il a fallu que je réinvente ma relation avec ma fille, quand elle est tombée malade à l'âge de 13 ans, qu'elle a été happée par l'anorexie et qu'il a fallu que je réinvente vraiment cette relation mère-fille. Donc, voilà, quand il a fallu que j'arrive à conserver un lien ténu avec mon fils pendant son adolescence de petite délinquance et de grosse addiction et où il a fallu que je mette toute mon énergie à maintenir ce lien, même si parfois, je n'avais plus du tout envie et qui m'a permis de le retrouver aujourd'hui mieux, en tout cas, d'avoir cette relation de maman avec lui qui me satisfait. Et cette résilience, elle est vraiment dans le... Je me nourris des épreuves, quelles qu'elles soient, et j'essaye d'en faire une force et de m'en servir pour avancer et surtout pour profiter, en fait, de la chance qui m'est offerte d'avoir cette vie-là et de toujours essayer de voir le verre à moitié plein. Et je pense que mes amis, qui sont effectivement des gens très bienveillants autour de moi, mon mari, mes enfants sauraient mieux vous le dire que moi, que je suis quelqu'un plein de générosité et qui va toujours de l'avant et qui se relève, en fait. Voilà, toujours, toujours, toujours. Et pour moi, c'est vraiment ça, la résilience. C'est vraiment cette façon qu'on a de prendre les épreuves à bras-le-corps, et de ne pas s'avouer vaincu et de toujours remonter à la surface, quelle que soit l'épreuve, de donner toute son énergie pour ça. J'aime profondément la vie, j'aime profondément les gens. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a, voilà, sauvée dans toutes les épreuves que j'ai pu traverser. Alors, le pire moment, en fait, j'ai cette question, je peux la voir de deux façons. Donc, je peux la voir du plan, sur le plan professionnel. Donc, c'est clair que professionnellement, le pire moment de ma vie, ça a vraiment été d'être licenciée, il y a un peu plus de trois ans, pour inaptitude. Donc, en fait, c'est un licenciement qui a été décidé d'un commun d'accord avec le médecin du travail, parce que j'étais harcelée moralement par mon chef, par ma hiérarchie, et qu'à l'époque, c'est vrai que je disais trop rien. Et je pense que ça a été le pire moment professionnel de ma vie, parce que j'avais donné dix ans de ma vie à cette association, à ce service d'ado-victime. Et que partir comme ça, en étant licenciée pour inaptitude, ça a été très, très compliqué pour moi, intellectuellement, de me dire que finalement, peut-être que j'étais complètement inapte à ce boulot. Et il a fallu vraiment beaucoup de bienveillance, du médecin du travail, de mon mari, de mes amis, de mes ex-collègues, pour que j'arrive à remonter aussi cette pente. C'est peut-être pour ça que ça m'a pris autant de temps. Peut-être aussi ce séjour de deux ans au Maroc, où j'ai complètement arrêté de travailler, où je me suis occupée de mes filles, et de moi, ça m'a fait aussi du bien. Donc là, c'est vraiment le pire moment de ma vie, mais professionnellement, donc je veux dire, on peut s'en remettre plus facilement. Que le pire moment de ma vie, sur le plan, on va dire, maternel de maman, en fait, il ne se résume pas en un événement, il se résume en deux dates, en fait, qui sont 19 octobre 2012 et 4 février 2016. Et je m'en pardonne mes filles, mais voilà, c'est deux jours où, voilà, mes deux filles, ma fille aînée et ma toute petite, en fait, où j'ai cru, en fait, que chacune d'elles allait mourir. Donc, la première, l'aînée, parce qu'elle a tenté de se suicider. Et que je pense que pour une maman, c'est difficile de donner la vie et de se dire que son enfant veut ôter sa vie. Mais voilà, je sais qu'aujourd'hui, elle va bien. On a une très jolie relation parce qu'on a su aussi rebondir. Et voilà, elle sait tout ce que je pense d'elle. Et ma petite, de trois mois et demi, en fait, qui a eu une méningite bactérienne. Et j'ai cette sensation sur ces deux dates-là, au moment où, en tant que maman, je vais, effectivement, j'ai cette sensation que je vais perdre mes filles, que je vais les perdre, qu'elles vont mourir, qu'elles ne vont plus jamais être là. Et voilà, j'ai cette sensation de vide, en fait, qui s'ouvre sous moi et que je vais tomber dans un espèce de gouffre sans fin, quoi. Et ça, ça a vraiment été, je crois, les pires moments de ma vie. Et heureusement, heureusement, elles vont bien toutes les deux. Et elles ont su, elles ont eu la force de vouloir vivre, quoi. Voilà, donc ça finit plutôt bien. Le plus beau jour de ma vie, clairement, il serait, de toute façon, chacune des naissances de mes enfants. Enfin, ça serait, je ne pourrais pas dire autrement. Pour moi, ça a été vraiment chacune des naissances aussi différentes soient-elles. Et ça a été vraiment les plus beaux jours de ma vie. Alors, avec vraiment, peut-être, alors moi, je me pardonne mes enfants, parce que je les aime tout autant, tous les quatre. Mais peut-être avec, effectivement, une sensation très différente pour la dernière, donc pour ma petite Apolline, qui est née il y a cinq ans et demi, voilà, qui est venue, en fait, boucler la boucle. C'est-à-dire que je me suis sentie vraiment très sereine en tant que maman ce jour-là, quand j'ai accouché d'Apolline et que je lui ai donné la vie. Et je me suis dit, voilà, j'ai mes quatre enfants, c'est ce que je voulais. Et la boucle est bouclée. Donc, ça a sûrement été la sensation la meilleure de ma vie, oui, ça c'est sûr, ce jour-là. Alors, en fait, moi, si j'avais vraiment la possibilité de changer quelque chose au niveau de la législation, j'aimerais, je souhaiterais que les femmes qui font le choix de rester à la maison, d'élever leurs enfants, et qui sont heureuses dans ce choix-là, puissent être rémunérées, en fait, et puissent avoir un salaire, comme n'importe quel autre travail, parce que je considère que, voilà, élever des enfants, c'est un travail de longue haleine, à temps plein, et qui n'est pas toujours gratifiant. Et ça permettrait aux femmes de se sentir valorisées, même si elles restent à la maison. Voilà, ça serait mon souhait le plus cher. Alors, si je devais m'adresser aux femmes, j'aurais envie de m'adresser aux jeunes femmes, en fait, de 2021, qui ont à peu près l'âge de ma fille, qui sont au tout début de leur vie, de femmes, et leur dire que, dans notre vie, en tant que femmes, que mères, compagnes, et que femmes actives aussi, dans la vie professionnelle, on est amenées à surmonter des épreuves, tout le temps, en fait. On en a tout le temps dans notre vie de femmes. Mais qu'on a cette chance, toujours en tant que femmes, d'avoir cette capacité de se relever et de rebondir, parce qu'on a les ressources pour. Et voilà, j'aimerais vraiment adresser un message d'espoir et dire à toutes ces jeunes femmes, que, surtout dans la période actuelle, de dire qu'on les a, ces ressources-là, et qu'il faut s'en saisir. Et qu'il faut surtout avoir confiance, voilà, en soi. Ne pas être trop exigeante avec soi-même, parce que les femmes ont tendance quand même à être très, 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 très exigeante avec elles-mêmes. Exprimer ses émotions, et surtout, rire beaucoup, avoir de l'humour, et se dire qu'on va y arriver, en fait. Et par l'humour, ça passe aussi beaucoup, 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 voilà. Et donc, si je pouvais terminer par un tout petit proverbe africain, que j'aime beaucoup, et qui, je pense, voilà, représente un peu et illustre un peu qui je suis. C'est un proverbe qui dit que là où l'on s'aime, il ne fait jamais nuit. Alors, ayant baigné dans la culture africaine, quand même, j'ai deux petits objets, là, que j'aime bien, particulièrement. Ma girafe, bon, elle n'est pas super belle, parce que j'ai des chats, donc elle a un peu souffert. Mais j'aime bien les girafes, en fait. J'aime leur élégance, voilà, elles ont une espèce de nonchalance que je n'ai pas, que j'aimerais avoir. Côté un peu zen, quand elles marchent, très élégant. Et voilà, j'aime beaucoup cet animal. Et j'en ai un petit peu partout dans ma maison, sous plein de formes, en osier, en bois, en images. Enfin, voilà, c'est un animal que j'aime beaucoup et que j'ai eu l'occasion de voir en vrai. Donc, c'est juste magique. Et puis, voilà, un petit objet. J'en ai beaucoup aussi en bois, comme ça. C'est un peu du fétichisme, je pense, mais qui représente vraiment bien l'harmonie qu'il peut avoir à certains moments entre une mère et son enfant. Et j'espère que c'est cette harmonie-là que j'ai avec mes enfants aujourd'hui, que je n'ai pas toujours eu et que j'ai aujourd'hui avec eux. Voilà. Sous-titrage ST' 501